Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandraia-Han III sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques ? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de deux décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'Agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène, nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusée. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeur d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud, puis se transforme en glace, qui se fixe à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers. Et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps, peut-être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace ? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète. Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune ? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau. Mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le Soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le Soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du Soleil, mais aussi sa chaleur. A vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du Soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe ? Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés ? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, eh bien disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 200 90 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires, aux rayons cosmiques et aux impacts de micro-météorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer. Et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique, et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas. Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruit de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace. Voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars. L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, deux astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, des scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau. C'est déplacé au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers, jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américain à côté d'un petit poids vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au dit 7 siècle, des astronomes ont vu de grandes tâches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces tâches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces tâches sombres. Par exemple, « Mar Tranquillitatis » se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces tâches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques Orenler a laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle « plaines de basalte ». À la fin du 19 siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère. Il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées « cratères d'obscurité éternelle ». Ce sont des endroits où le Soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs. Alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission SOFIA de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a essayé de cacher dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes. Et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune. Et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet. Car, comme nous le savons, qui dit « eau » dit aussi inévitablement « vie ». C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires. Et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus incliné que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés. Ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami, ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 kilomètres qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km heure, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planètes entièrement faites de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suite tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles de nuit de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune ? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à deux endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24h pour faire un tour complet. Cela signifie que, de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24h. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc, si tu sors de nuit de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ un mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chances sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois « super Terre ». Une super Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'Univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius. Et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud ? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb. Et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil. C'est Mercure. Mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniaque. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelée neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possèdent des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle... Iaïaïo ! Je plaisante ! Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir ? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive aux photons dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non ? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelée Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. A ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir ? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limites supérieures à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigues marées. Les gens arrêtent leur voiture en plein milieu de l'autoroute et en sortent fascinés, les yeux rivés au ciel. Dans les villes, la foule se presse dans la rue. Les balcons et les toits des maisons sont pleins de gens qui fixent la lune, ébahis. Elle est rouge. Certains crient que c'est la fin du monde. D'autres cherchent à s'abriter. Effectivement, notre lune au blanc perpétuel semble avoir été aspergée de peinture rouge. Aucune raison d'avoir peur si tu assistes à un tel spectacle. Au contraire, profites-en. Un phénomène astronomique rare se déroule sous tes yeux. Il s'agit d'une éclipse totale de lune. Voici le soleil. L'étoile située au cœur de notre système solaire. Et voilà Mercure, Vénus et enfin la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours pour parcourir la totalité de son trajet orbital autour de l'étoile centrale. Dans le même temps, la Lune orbite autour de la Terre et en effectue le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre qui traverse parfois la Lune. Cette ombre a une forme conique qui devient progressivement plus étroite. L'astre lunaire se trouve à une distance de 384 000 km de notre planète, soit 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la surface de l'ombre est environ 2,6 fois plus large que la Lune. Une fois dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne peut donc pas l'atteindre. Dans ce cas, elle aurait dû disparaître dans l'obscurité. Pourtant, elle est visible et devenue rouge. Cela se produit car les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Quand les conditions sont réunies et qu'ils se dispersent, une grande partie de la lumière bleue s'évanouit. Les rayons rouges et oranges, quant à eux, continuent leur chemin et atteignent la surface de la Lune. Voilà, tu es le témoin d'un phénomène appelé la Lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffracte la lumière bleue et le ciel apparaît rouge-oranger. Si tu te tenais à la surface de la Lune pendant une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre toi et le Soleil. Tu pourrais alors observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement sombre pour toi. Tout ce que tu verrais serait la couronne du Soleil qui illuminerait les bords de la planète. Quand on regarde la Terre depuis la Lune, elle a presque la même taille que la Lune observée depuis la Terre. Une éclipse de Lune aussi rouge est rare, car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'eux est que la Lune doit être pleine. En général, on peut voir deux éclipses totales de Lune par an. En 2038, tu pourras voir quatre éclipses de ce type. Et l'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. Mais cela reste exceptionnel. La dernière fois qu'une Lune de 100 aussi longue a été observée, c'était en 2000. Il y a longtemps, les populations n'avaient pas la même connaissance de notre satellite. Et la vue d'une Lune rouge pouvait paraître effrayante. On avait tendance à l'interpréter comme un signe négatif et un présage de mauvais augure. Ceux qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb avait un almanac astronomique et savait quand aurait lieu la prochaine éclipse de Lune. Il a volontairement terrifié les habitants des îles Caraïbes lorsqu'il a soi-disant prédit la Lune rouge. La Lune a réellement été une boule de lave rouge par le passé. On fait référence ici à un passé lointain, il y a 4,5 milliards d'années. Voici notre système solaire. C'est plein de poussières et d'astéroïdes qui se heurtent constamment les uns aux autres comme dans une sorte de grand billard spatial. Voici la Terre. Elle commence tout juste à se refroidir après les impacts constants d'astéroïdes et de comètes. C'est alors que Theia apparaît à l'horizon. Une planète de la taille de Mars. Elle avait une orbite chaotique et s'approchait de la Terre en spirale. Une collision était inévitable. Et à un moment donné, l'un des plus grands crashs de notre système solaire a eu lieu. Theia a frappé la Terre de plein fouet, arrachant une partie de la croûte terrestre qui s'est retrouvée projetée dans l'espace. La Terre, à son tour, a absorbé une partie de la planète qui l'a percutée. Les débris de la collision ont tourné autour de la Terre pendant un long moment. Ils formaient une sorte d'anneau, similaire à ceux de Saturne. Les débris en orbite se sont heurtés et empilés autour d'un centre de gravité commun. C'est ainsi que la Terre a eu sa Lune. Il y a une théorie qui dit que cette collision a participé à la naissance de la vie sur notre planète. Theia a frappé la Terre à un angle parfait. Si la collision avait été frontale, les deux planètes auraient probablement été détruites dans une gigantesque explosion. Si l'impact avait été latéral, il n'y aurait pas eu assez de débris dans l'orbite de la Terre pour former la Lune. Mais nous avons eu le ticket gagnant. La Lune a stabilisé la rotation de la Terre. La collision a brisé la croûte solide de la planète et a permis aux océans de se former. Tu vois où on veut en venir ? L'eau est à la base de la vie. Lorsque les noyaux de la Terre et de Theia ont fusionné, provoquant la création d'une puissante magnétosphère qui protège tous les organismes vivants des radiations solaires. La Lune, avec le Soleil, contrôle les marées. La gravité lunaire semble attirer à elle l'eau de la surface terrestre, tout comme le Soleil. Autrement dit, si la Terre était une boule d'eau, il y aurait deux montagnes, une du côté de la Lune et une du côté du Soleil. Et comme la Lune se déplace autour de la Terre, cette montagne d'eau se déplace de la même façon. Si tu te trouves en pleine mer avec un mètre, tu verras que la Lune exerce une force d'attraction qui l'élève de 10 à 15 centimètres. La Lune est liée à la Terre par la force gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne nous montre qu'un seul côté, comme Mercure et le Soleil. Mais la Lune n'est pas pour autant dans un état stationnaire. Elle s'éloigne d'ailleurs progressivement de notre planète d'environ 4 centimètres par an. Lentement, mais sûrement, dans plus ou moins 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus voir les éclipses de Lune. Tu vois ce cratère ? C'est Tycho. Il est visible pendant la pleine Lune à cause de ses rayons brillants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres depuis son épicentre. C'est le plus jeune cratère sur la Lune. Les scientifiques disent qu'il est apparu là suite à l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures qui arpentaient encore la surface de notre planète ont peut-être aperçu l'impact. Celui-ci a très probablement été accompagné d'une grande explosion comme une salve dans le ciel nocturne. L'humanité adore explorer la Lune. Nous avons mené un paquet de missions là-haut. Au total, 12 personnes ont posé le pied sur la Lune. La force gravitationnelle y est six fois moins importante que sur la Terre. Si un individu sur notre planète pèse environ 80 kg, sur la surface de la Lune, la balance n'affichera que 13 kg, soit le poids d'un chien moyen. C'est pourquoi les astronautes bougeaient, sautaient et tombaient de façon si étrange sur la Lune. Si tu t'y trouvais, ta force serait multipliée par six. Ici, sur Terre, une personne peut soulever en moyenne une charge de 60 kg. Mais sur la Lune, tu pourrais soulever une grosse moto ou un grizzly. La surface de la Lune est couverte de régolithes. Il s'agit de la poussière lunaire qui recouvre le sol ferme. Cette poussière conserve très bien les empreintes de pas. La plus célèbre de ces empreintes qui a donné lieu à de nombreuses théories farfelues est celle-ci. Voici l'empreinte et voici la chaussure qui l'a laissée. Mais la chaussure est complètement plate. L'explication est simple. Les astronautes portaient des bottes supplémentaires pour marcher sur la surface lunaire. Elles ont exactement le type de semelle qui a laissé ses marques. En plus des empreintes de pas, nous avons laissé plein d'objets sur la Lune. Parmi eux, plusieurs rovers lunaires, mais aussi une balle de golf, des drapeaux et des déchets humains. Il y a aussi beaucoup de satellites brisés et de pièces de fusée. En tout, il y a environ 187 000 kilos d'objets fabriqués par les humains. C'est le poids de trois avions de ligne, ou 31 éléphants adultes. À l'avenir, nous prévoyons de reprendre les missions vers la Lune. De nouveaux alunisseurs exploreront la surface de notre satellite pour y trouver des ressources naturelles. C'est aussi un endroit idéal pour tester de nouveaux rovers. Nous allons même construire une structure similaire à la Station Spatiale Internationale en orbite de la Lune, la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce sera une plateforme très pratique pour explorer la Lune et lancer des engins spatiaux dans l'espace lointain. Si tu pars d'ici, le vaisseau spatial n'aura pas besoin de dépenser la quasi-totalité de son carburant pour surmonter la force de gravité terrestre. Une station de ce type permettrait donc d'économiser du carburant et de l'argent. Les scientifiques espèrent que nous serons en mesure d'extraire de l'eau de la surface de la Lune. Il a en effet été démontré que de la glace s'y trouvait, notamment au fond des cratères que la lumière du Soleil ne peut atteindre. Peut-être y enverrons-nous un rover capable de forer à quelques mètres de la surface pour y chercher de l'eau. L'humanité a déjà la technologie pour construire une véritable colonie lunaire. Jusqu'à trois jours de voyage serait nécessaire pour y aller. Il faudrait d'abord apporter suffisamment de panneaux solaires et de matériaux de construction sur la Lune. Celle-ci ne possédant pas d'atmosphère propre, ses habitants potentiels seraient donc démunis face aux radiations solaires. Cela implique la construction de maisons en sous-sol pour les protéger. Les imprimantes 3D modernes permettront de faciliter et d'accélérer la construction. Cependant, les réserves de nourriture et d'eau ne peuvent être maintenues que par un approvisionnement constant depuis la Terre. Il en va de même pour l'oxygène. Chaque lancement de fusée coûtant des millions de dollars, la colonisation de la Lune reste pour l'instant en question. La Lune pourrait aussi bien devenir un objet de tourisme spatial. Imagine, un vaisseau décolle de la Terre. Trois jours de voyage et tu es en orbite autour de la Lune. Le module lunaire se désarime et tu atterris à la surface. Tu montes sur un rover, tu explores les cratères, puis tu retournes sur le module d'atterrissage. Les moteurs démarrent et l'atterrisseur te remet en orbite. Tu t'amarres au vaisseau et retournes sur Terre. Ça promet d'être un super programme pour une semaine de vacances. Tu te réveilles un matin et tu regardes les nouvelles en prenant ton petit café. « Ils ont encore réussi ! Sacré scientifique ! » crie le présentateur du journal télévisé. Un rapport a été publié il y a quelques jours. La Lune s'éloigne de plus en plus de l'orbite de la Terre. Sa distance augmente de 5 cm par an. Au cours des 2000 dernières années, elle s'est ainsi éloignée de 660 cm au total. Ce n'est pas une distance trop importante, mais la nouvelle a quand même affolé les gens et les a inquiétés. Ils se sont rassemblés autour de la planète et se sont unis pour essayer d'empêcher la Lune de sortir de l'orbite de la Terre, même si elle ne quittera pas réellement son orbite avant un milliard d'années. Mais tout le monde était concentré sur les avantages de la Lune d'autrefois. Il est évident que la vie sur Terre telle que nous la connaissons n'aurait pas évolué pareil sans son existence. La Lune contrôle les marées et les molécules de l'atmosphère. Sans elle, les humains, en particulier, n'auraient pas évolué. C'est pourquoi, en raison de la reconnaissance envers la Lune, les hauts gradés ont ordonné aux meilleurs scientifiques de trouver une solution pour la rapprocher de la Terre. Un moteur à propulsion géant a été construit sur la face cachée de la Lune. Il a été allumé et les propulseurs ont essayé de pousser en avant. Mais la force de départ n'a pas été assez forte pour pousser la Lune. Au lieu de cela, il a incliné l'axe de la Lune, la faisant tourner lentement. Alors que la Lune tournait, les scientifiques se sont empressés de l'éteindre avant que le moteur n'atteigne sa pleine puissance, car il se dirigeait hors de sa trajectoire. L'état-major n'était pas d'accord et leur a ordonné de poursuivre l'objectif. Les scientifiques ont insisté sur le fait que les calculs n'étaient pas corrects et qu'ils ne savaient pas exactement ce qui pourrait se produire. Leurs préoccupations ont été ignorées et ils ont dû simplement regarder comment la puissance des moteurs augmentait. Les moteurs ont lentement poussé la Lune et la distance a diminué. Mais comme elle a été donnée au mauvais moment, l'angle visé allait créer des complications. La poussée et la gravité de la Terre ont assuré que la Lune suive l'orbite à une distance réduite. Mais avec la combinaison de la poussée initiale sur un angle indirect, la Lune a été dirigée loin de la Terre et s'est rapidement éloignée de sa trajectoire sur le point de quitter complètement l'orbite. Alors que tu finis ton petit déjeuner et que tu éteins la télévision, tu sors pour regarder la Lune. Elle est bien au-dessus de toi et apparemment en bon état. Le présentateur du journal télévisé a sûrement exagéré. Tu te remets au travail. Les problèmes de la Lune ne sont plus qu'une question accessoire. Même si c'était vrai, comment cela pourrait-il affecter ta journée ? La matinée semble donc normale, un jour comme les autres au bureau en fin de compte. Pendant ta pause déjeuner, tu vas en ville et tu remarques en chemin que le vent se lève, devient plus fort et plus froid. Ça doit être une tempête qui approche. Tu vérifies rapidement l'état de la Lune. Elle semble plus petite, environ la moitié de la taille qu'elle avait ce matin. Mais c'est le milieu de la journée. Donc, elle est censée être de sa taille, n'est-ce pas ? Après avoir terminé ton repas au restaurant, tu pars et constates qu'il fait plus sombre. Le vent est beaucoup plus fort qu'avant, mais il n'y a pas de nuages d'orage dans le ciel. Les gens dans les rues observent le ciel marqué par quelque chose, probablement une éclipse. Alors que les gens commencent à courir frénétiquement dans les rues, tu regardes au-dessus de toi et tu ne vois pas la Lune. Confus, tu décides de rentrer chez toi pour la journée. En arrivant chez toi, tu allumes la télévision. Le présentateur du journal télévisé, plus grave qu'avant, explique que la Lune a quitté l'orbite de la Terre et se dirige vers l'espace. La perte de la Lune signifie que le cycle quotidien a changé. Il n'y a plus que 6 à 12 heures de soleil par jour et plus de 1000 jours par an. Je vais devoir travailler deux fois moins, tu te dis avec enthousiasme en levant les bras en l'air. L'absence de la Lune crée un monde complètement différent. C'est la gravité de la Lune qui maintient la Terre en place à un angle de 23,5 degrés, ce qui garantit les conditions météorologiques et les journées normales auxquelles nous sommes habitués. Déconcerté par toutes ces informations scientifiques, tu sors pour vérifier que tu n'es pas victime d'une blague. La semaine de travail plus courte semble trop belle pour être vraie. En regardant le ciel, tu remarques que les étoiles sont plus brillantes que jamais. Tu peux clairement voir les contours de la Voie lactée. Les étoiles sont bien plus nombreuses que dans ton souvenir et Vénus brille bien plus que toutes les autres. C'est un spectacle magnifique, mais tu ne sais pas si la clarté du ciel nocturne valait la peine de faire disparaître la Lune. Tu n'as jamais été intéressé par l'astronomie. Tu décides d'aller te coucher. C'est une bonne idée de s'adapter au nouveau cycle du jour et de la nuit. Tu règles ton réveil sur deux heures. Cela devrait être assez long, te dis-tu joyeusement. Demain, ce samedi après tout. Tu dois te lever tôt pour aller surfer. Tu dois profiter des vagues de la marée haute. Tu te réveilles, tu prépares tes affaires et tu vas à la plage. Les nouvelles à la radio expliquent comment la Terre est maintenant plus vulnérable aux astéroïdes sans la Lune. Ensuite, ils parlent de certains problèmes avec les marées, quelque chose comme le fait que la marée est maintenant un tiers de l'envergure qu'elle avait avant. Tu ne sais pas comment cela peut affecter les vagues. Peut-être que cela signifie qu'elles seront plus grandes. Tu te gardes sur la plage, tu prends ta planche et tu regardes vers l'endroit où les vagues sont censées être. Ça devrait être la marée haute, mais la mer est bizarrement beaucoup plus loin que d'habitude. Tu passes facilement sur la contrainte de devoir marcher vers l'eau. Après une longue marche pleine d'enthousiasme vers les vagues déchaînées, ton humeur change à mesure que tu t'approches et tu regardes bêtement les petites vagues. Bouleversé, tu rentres chez toi. En conduisant, tu écoutes les nouvelles et tu fais plus attention aux informations fournies. À la place des saisons structurées, il n'y a que des schémas météorologiques imprévisibles. Les vents sont plus rapides et plus forts, ce qui crée des tempêtes plus puissantes, mais à certains endroits, rien ne change. L'équateur n'est plus forcément toujours chaud. Les pôles ne sont pas constamment froids. Les profondeurs de l'eau diminuent. Les marées s'ajustent uniquement à la gravité du Soleil, réduites à un tiers des profondeurs d'avant la Lune. Partout dans le monde, les mers changent d'altitude, rétrécissent au niveau des pôles et le volume d'eau autour de l'équateur se déplace. La Lune régule les marées et fournit les changements périodiques qui sont un élément clé pour aider à la vie sur Terre. Les formes de vie aquatiques se déplacent vers les bas-fonds du monde entier. Les cycles de vie d'importantes formes de vie microbiennes ont été bouleversés. Tu ne pouvais pas imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'un changement dans les marées pouvait être si important pour des milliards de formes de vie. L'eau et les précipitations, qui sont réparties sur toute la planète, ne peuvent plus assurer la subsistance là où elles le faisaient auparavant. Le climat est devenu plus extrême, plus chaud pendant de longues périodes et plus froid dans d'autres parties de la Terre. Au fil du temps, dans quelques milliers d'années, les déserts secs passeront à des périodes glaciaires. Ces changements intenses perturbent l'ordre naturel de toute chose pour la vie sur Terre. Non seulement la Lune contrôlait les marées et le temps, mais elle tirait les molécules de l'atmosphère en se déplaçant. Le mouvement désormais constant perturbe les molécules, créant des barrières pour l'évolution future. Tu rentres chez toi, bouleversé après avoir appris cette nouvelle décourageante. Non seulement tu ne pourras plus jamais surfer, mais toute la vie sur Terre va changer. Une ère de récession a commencé. Au cours de l'année suivante, la flore et la faune changent pour s'adapter à ce nouveau monde. Les animaux migrateurs qui se dirigeaient vers des pâturages plus verts ne trouvent rien du tout. Les oiseaux sont complètement désorientés par le changement des saisons. Les animaux qui hivernent entrent et sortent de leurs abris au mauvais moment et la végétation a du mal à pousser en raison du manque de lumière du soleil. Les animaux nocturnes ne peuvent pas voir sans l'aide guidée du reflet de la Lune. Bien que Vénus soit la source de lumière la plus brillante lorsqu'il fait nuit, elle ne représente qu'un millième de fraction de la luminosité de la Lune. Les animaux prédateurs qui chassent la nuit ne sont pas capables de trouver leur proie, ce qui donne l'occasion aux petits animaux de prospérer. Bien que la vie sur Terre ait changé, elle continuera d'exister. Mais ces changements soudains constitueront un test pour tous les domaines de la vie. Au fil du temps, il sera très intéressant de voir quelles espèces se seront adaptées et auront évolué. Un monde où les rats et les souris seraient plus importants en raison de leur capacité d'adaptation pourrait faire émerger une nouvelle espèce dominante. Dans des millions d'années d'évolution, ce sont surtout leurs descendants qui prospéreront. Nous pourrions voir des souris herbivores de la taille d'un buffle traverser les plaines et des rats de la taille d'un tigre erré dans les jungles. Des souris arboricoles dotées de longs bras pourraient se balancer entre les branches. D'autres se déplaceront probablement vers les mers à la place des mammifères pour se nourrir de la vie aquatique. Des rats prédateurs aux grands yeux pourraient avoir des traits similaires à ceux des chauves-souris, avec écolocation et devenir les maîtres de la nuit. Toutes les nouvelles espèces qui apparaîtront, sans aucun doute, continueront à être suivies par les humains, où qu'ils soient. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneaux ? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars n'en ont pas. Deux théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait. Ou bien, comme l'avance la seconde, ils pourraient être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux. Mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elle. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions. Il date de l'époque où l'Univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ces océans. C'est colossal, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une Lune. Mais il y a deux autres astéroïdes, 3753-Cruytne et 2002-AA29, verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002-AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5 150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. À quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes ? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades. Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne. Ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font ? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingles. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup mais c'est insignifiant comparé à Mercure où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée. Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre. Tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. Quand tu penses aux volcans, tu imagines probablement de la lave chaude et fondue qui en sort. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans l'espace, les volcans peuvent cracher du méthane, de l'eau ou même de l'ammoniaque. Là-haut, un volcan peut aussi cracher des matériaux spécifiques qui gèlent lorsqu'ils entrent en éruption. Ils se transforment alors en vapeur gelée et en une sorte de neige volcanique. C'est un phénomène courant sur les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que sur Pluton et sur Titan, la lune de Saturne. On les appelle les cryovolcans et Io en abrite des spécimens extrêmement actifs. Là-bas, tu verras des centaines de cheminées avec des panaches de vapeur gelée qui s'étendent sur environ 400 km. Et les véhicules de la NASA ont même capturé certaines éruptions en temps réel. Boum ! Planète, lune, astéroïde, comète, étoile, tous ces objets peuvent entrer en collision. Et les galaxies aussi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Les astronomes pensent que la Voie lactée est sur une trajectoire de collision qui détruira les deux galaxies dans un avenir lointain. Ou du moins, les galaxies telles que nous les connaissons. Elles se rapprochent de plus en plus vite l'une de l'autre à un rythme effréné, 402 000 km heure. Ce sera chaotique et de nombreuses planètes et étoiles ne survivront pas à la collision. Finalement, ces deux entités massives fusionneront et se transformeront en une galaxie complètement nouvelle et méconnaissable. Mais ne t'inquiète pas, les scientifiques pensent que cela ne devrait pas se produire avant 4 milliards d'années. Si tu veux fusionner deux morceaux de métal, tu sais déjà que la seule façon de le faire est d'appliquer de la chaleur pour que ces morceaux atteignent leur point de fusion. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de chaleur pour faire une telle chose, ni d'aucune action particulière d'ailleurs. On appelle cela la soudure à froid et un tel phénomène se produit lorsque tu fais glisser les pièces de métal les unes sur les autres. Dans ce cas, elles usent leur couche d'oxyde protectrice. Sur Terre, ces couches les empêchent de fusionner, mais dans l'espace, ce type de protection disparaît. C'est pourquoi les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre morceau. Et voilà, ils ne font plus qu'un sans aucun effort. Les scientifiques ont longtemps pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire où une activité tectonique était en cours. Une activité tectonique signifie que les plaques sous la croûte terrestre sont en mouvement. Ce processus libère de la chaleur qui déforme ensuite la surface de la Terre et entraîne son rétrécissement. Mais nous savons maintenant que cela se produit aussi sur d'autres planètes. Mercure rétrécit aussi et les scientifiques l'ont découvert en 2016 lorsque la sonde spatiale Messenger a tourné autour de la planète et a renvoyé des données importantes. Elle a révélé qu'il y avait des reliefs semblables à des falaises connus sous le nom de cicatrices de faille à la surface de Mercure. Comme ces reliefs sont relativement petits, ils ne se sont probablement pas formés il y a si longtemps. Cela signifie que Mercure se contracte toujours, même 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. La grande tache rouge de Jupiter rétrécit aussi. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète. Elle est rougeâtre, de forme un peu ovale et large de plus de 16 000 km. Oui, c'est assez gros pour avaler la Terre. Et maintenant, elle rétrécit lentement mais sûrement depuis quelques siècles. La grande tache rouge n'est qu'une des nombreuses tempêtes à haute pression qui se produisent sur Jupiter en raison de tous les gaz qui s'y trouvent, ce qui fait de Jupiter une géante gazeuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle rétrécit que la grande tache rouge va s'éteindre de sitôt. Elle est même en train de devenir plus haute. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergoles possibles. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre. Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite comme deux balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugène Cernan a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré deux heures. Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969 à 2h56 et 15 secondes en temps universel. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins 240 degrés Celsius. D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine Lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine Lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques ou parfois encore plus littéralement de malades de la Lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires. Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine Lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine Lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires. Alors, c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin Pôle Sud à Hittgen. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituelles que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégés et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178 lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du Soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite ? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui ? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement, car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit. Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur ? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une Lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022, avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévue en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5, environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en deux morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée ! Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà ! La météorite a divisé la Lune en deux, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en deux. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce que la Terre va survivre ? Notre satellite est divisé en deux parties égales mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les deux morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ deux ans pour rétablir les connexions. La Station Spatiale Internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'eux car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a 2 petites Lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornades et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés. Les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'une heure. Les épisodes de séries 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse. C'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit. est-ce que la vie ? L'histoire se termine C'est-ce que la vie ?